Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue concernant la marque Jewel Candle. Donc c'est une marque de bougies dont j'ai entendu parler depuis maintenant pas mal de temps. J'avais très envie de tester mais c'est vrai que j'ai comme un stock assez important de tartelettes Yankee Candle donc à chaque fois je me disais bah j'en ai pas forcément besoin tout de suite, je verrai un petit peu plus tard. Et là récemment, et bien je devais trouver une idée de cadeau d'anniversaire, je vais donc passer commande. Le colis est arrivé vraiment très très rapidement, sur leur site ils annoncent une livraison de 1 à 3 jours et ça a été largement respecté je crois de tête. Mon colis a mis 2 jours, après expédition il est arrivé en 2 jours et la commande a été expédiée le lendemain de mon passage de commande donc franchement au niveau de la rapidité d'exécution rien à redire. Le colis est donc arrivé dans un carton, tout ce qui est de plus basique, mais ce qui était pas mal c'est qu'il y avait une petite étiquette fragile. Donc j'étais pas là quand il a été livré et en fait personne n'était à la maison donc le colis a été directement mis dans la boîte à l'aide donc je crois que c'est par transporteur mais je ne suis pas sûre du tout. J'avais un numéro de suivi donc c'est pour ça que je crois que c'est transporteur mais j'ai un doute. Le colis à l'intérieur était vraiment très très bien protégé puisque du coup voilà il y avait une grosse feuille de grosse bulle comme ça, un gros papier bulle qui entourait du coup les deux bougies, donc nickel. Et en plus les bougies étaient elles-mêmes glissées dans des petits trucs comme ça, Jewel Candle qui bloquent bien. J'avais déjà vu ce genre de protection quand j'avais commandé des bougies Bath & Body Works et franchement ça limite grandement je pense le risque de casse puisque la bougie est vraiment très très bien calée à l'intérieur. Donc en fait le principe de Jewel Candle c'est de commander une bougie, donc vous choisissez la senteur, mais également de commander un bijou. Donc vous avez le choix entre boucle d'oreille, pendentif ou bague et en fait la taille de la bougie dépend en fait du bijou qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'avais choisi les boucles d'oreilles pour la mienne également pour la bougie à offrir et du coup c'est la petite taille, enfin c'est une sorte de taille de moyenne jarre. Cette taille là coûte 24,95€ donc c'est à peu près dans la même gamme de prix que les bougies Yankee Candle. Et je sais qu'il y a une plus grande taille, c'est 34,95€ mais du coup je sais plus si c'est pendentif ou bague. Je vous mettrai de toute façon le lien du site en barre d'infos et vous irez voir par vous-même. Et il y a également des boules de bain en fait mais sous forme de cupcakes ou ce genre de choses qui coûtent également 24,95€ et à l'intérieur vous avez également un bijou. Donc vous mettez tout simplement votre boule de bain dans le bain si j'ai bien compris et vous allez avoir votre bijou qui va se mettre à flotter. Donc c'est également super sympa mais je trouvais que quand même 24,95€ pour un seul bain ça fait un peu cher. Donc après voilà pour offrir ça peut être cool mais là moi pour offrir je préférais offrir une bougie. Je trouve que le plaisir va durer un petit peu plus longtemps et là il va vraiment avoir l'attente pour découvrir le bijou donc je trouvais ça vraiment cool. Au niveau du bijou donc ce sont que des bijoux en argent certifiés 950,000€ ou un truc comme ça. Donc vous voyez ce qu'on trouve en bijouterie. Et au niveau de la valeur ça peut aller de 10 à 250€ et il dit sur le site si on veut savoir la valeur exacte du bijou que l'on reçoit. Il faut aller directement chez le bijoutier en sachant que perso c'est à vue d'oeil je le dis par rapport aux photos que j'ai déjà vu de ce que les gens ont déjà reçu. 10€ je pense que c'est plutôt pour les petits pendentifs et après tout ce qui est boucle d'oreille je pense qu'elles doivent coûter entre 20-30€, 40 peut-être. Pour moi ça fait cet ordre de prix là après à vérifier. Donc voilà comment ça se présente franchement c'est vraiment hyper joli pour offrir. Donc on a Jewel Candle donc avec la Centaur donc moi j'ai choisi la Centaur Creamy Vanilla et ça sent vraiment très très bon. Ça sent une odeur de vanille mais un petit peu caramélisée vous voyez une sorte un peu d'odeur crème de crème vanille avec une pointe de caramel. C'est vraiment très très gourmand mais c'est pas non plus trop écœurant. Donc pour la saison moi ça me va très bien et j'avais plus d'odeur comme ça un peu vanillée pas trop lourde. Et sinon l'autre odeur que j'ai pris c'était fruit des bois, fresh fruit un truc comme ça. Enfin une odeur de fruits rouges des bois et franchement ça sentait très très bon avec un petit peu d'acidité style groseille ou myrtille. Vous voyez une petite pointe comme ça qui revenait picoter un petit peu l'ensemble de l'odeur. Et franchement c'était très très sympa et du coup là pour la saison je trouvais ça parfait et ça correspondait complètement au goût. C'était pour une des deux parisiennes si vous voulez savoir. Donc on reçoit donc ça comme ça et donc derrière on a donc la boucle d'oreille avec un petit truc de papier d'alu. Donc les boucles d'oreille sont à l'intérieur donc il va falloir attendre de brûler tout ça pour y arriver. On a un petit nœud et avec donc une petite carte Jewel Candle qui explique Félicitations pour votre Jewel Candle, dans chacune de nos bougies faites à la main vous trouverez un bijou d'une valeur allant de 10 à 250 euros comme je vous ai dit. « Chaque Jewel Candle est fabriqué avec l'amour du détail et en utilisant uniquement les meilleures matières premières. Votre satisfaction est notre priorité, c'est pourquoi chaque emploi de Jewel Candle s'engage à assurer la meilleure qualité de nos produits. » Et donc c'est signé. Alors donc c'est du fait main très bien, c'est parfait, ça fait vraiment très gage de qualité mais j'ai un gros problème. Alors donc je n'ai aucune casse, le bocal est parfait. Le petit nœud je trouve que ça se voit que c'est fait main au premier regard. Mais pareil, c'est parfait. Mais où j'ai un gros souci, c'est... voilà. Alors connaissant mon côté un peu grosse gamine, je serais limite tentée de venir gratter pour libérer les boucles d'oreilles. Mais bon je me dis que je vais quand même jouer le jeu d'attendre que ça fonde. Mais là c'est quand même un peu tentant. Mais donc voilà, la bougie, je ne sais pas ce qui s'est passé quand elle a séché. Mais elle se promène quoi. Et je l'ai reçue comme ça. Donc je trouve ça un peu bof quoi. Pour le prix, je trouve ça limite qu'une bougie Ikea me fasse ça ok. Mais là je trouve ça un peu moyen. Donc voilà, après au niveau de la mèche, elle est quand même relativement bien centrée. Donc elle est censée bien faire fondre la cire partout. Donc voilà, je vous retrouverai du coup dans quelques jours et pour vous tous de suite après. Pour voir un petit peu l'avancée de la chose. Je vous retrouve pour un petit update concernant la bougie Jewel Candle. Donc pour l'instant rien à signaler. Franchement elle se consume très très bien tout le tour. Alors vous voyez, on est encore loin de découvrir la paire de boucles d'oreilles. Donc elle se consume vraiment très très bien. Je l'ai déjà fait brûler deux ou trois fois, je ne sais plus exactement. Mais franchement nickel. Et au niveau de l'odeur, franchement elle se diffuse quand même bien. C'est quand même une odeur légère par rapport au Yankee Candle. C'est moins le truc qui vous explose à la tronche. Donc si vous aimez les trucs discrets, franchement très sympa. Et donc Creamy Vanilla, c'est vraiment une petite odeur de vanille gourmande. Mais vraiment pas en tétant. Et puis là du coup, comme on est au printemps, mais qu'il ne fait pas encore très beau. Qu'il fait très froid. Surtout le matin. Le matin il fait 6 degrés. On les sent passer quand il faut sortir. Mais voilà, franchement là c'est nickel. Alors j'espère arriver aux boucles d'oreilles avant les grosses chaleurs. Et garder le reste pour l'automne. Mais franchement pour l'instant, très contente. Que ce soit au niveau de la façon dont la bougie brûle ou de son odeur, c'est nickel. Donc après une dizaine d'heures de combustion, on le voit bien. Et du coup il n'est plus dans la cire. Alors je craque. Je vais découvrir c'est quoi mes boucles d'oreilles. Si j'arrive à le sortir de là. Sous-titrage ST' 501 J'avais donc débuté cette revue courant main. Nous sommes maintenant début octobre. Et j'ai terminé ma bougie. Donc je vais tout simplement clôturer ici cette revue. Et vous dire mon impression jusqu'à la fin. Ce que j'ai aimé ou pas. Et là voilà, vous aurez vraiment un avis définitif. Puisque comme vous pouvez le constater, elle est complètement cramée. Donc quand je l'ai reçue, elle était décollée. J'avais un petit peu peur que du coup la cire ne se consume pas de façon uniforme. Que la mèche ait un souci ou quoi que ce soit. Et du coup je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si du coup la cire avait peut-être attrapé un coup de froid. Et du coup qu'elle s'était rétractée. Je ne sais pas du tout. Mais comme vous pouvez le constater, elle s'est parfaitement consumée partout. Et jusqu'à la fin. Le seul truc c'est qu'elle a noirci les parois. Mais bon ça j'ai envie de vous dire, toutes les bougies noircissent plus ou moins les parois au niveau du haut. Donc voilà au niveau de la combustion, franchement super top. Il n'y a pas du tout de perte. Donc pour ça vraiment un très 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 bon point. Au niveau de l'odeur, j'entends souvent que ce sont des bougies qui embaument énormément. Que par rapport aux Yankee Candle par exemple. Les Yankee Candle c'est des petites cheveuses à la limite. Et bien là moi j'ai trouvé qu'au contraire c'était une odeur qui était relativement discrète. Aux trois quarts de la bougie en fait. Puisque au début et à la fin j'ai trouvé qu'elle envoyait vraiment beaucoup effectivement de parfum. Mais qu'au niveau du milieu c'était plus timide. Donc comme ce sont des bougies qui sont faites à la main. Je me dis que peut-être au niveau du dosage. Ou je ne sais pas quand la cire se forme. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des parfums. Mais voilà j'ai vraiment trouvé que vraiment au milieu de la bougie. L'odeur était beaucoup plus timide. Et à la limite ça m'a arrangé puisqu'on était en été. Et je n'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose d'hyper gourmand. Puisque c'est quand même vanille crémeuse. Donc voilà d'avoir quelque chose comme ça d'assez... Pas d'assez... Enfin oui d'assez timide mais... De présent mais pas trop. Et bien je l'ai vraiment très bien supporté. D'où le fait qu'elle soit terminée. Donc au niveau de l'expérience de la bougie en elle-même. Et bien je ne peux que vous la recommander. Puisque voilà moi mon bijou je l'ai trouvé très joli. Après c'est vraiment des bijoux qui sont mis de façon aléatoire. Donc on ne peut pas choisir. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est la surprise. Donc voilà le principe de découvrir un bijou comme ça. Dont on ne sait pas du tout la forme. A quoi ça va ressembler. Donc là je savais que c'était une paire de boucles d'oreilles. Et bien j'ai vraiment adoré le concept. J'ai adoré l'odeur. J'ai adoré la combustion. J'ai adoré la forme. Franchement j'ai tout aimé. Mais donc j'en avais acheté deux. Et l'autre était donc pour l'anniversaire de Mélanie la parisienne. Et quand elle est arrivée au niveau de la paire de boucles d'oreilles. Elle était vraiment sur-excitée tout comme moi je l'étais. C'était un peu... Ça fait vraiment l'effet Kinder Surprise vous voyez. Et bien malheureusement sa paire de boucles d'oreilles était cassée en fait. C'était une paire de puces en forme de fleurs. Alors c'est un bien pour un mal. Puisque elle ne me l'a pas dit. Mais je sais que ce n'était pas spécialement son style. Puisque du coup ça faisait vraiment une petite perle au centre. Et voilà des strass rouges autour. Et ça faisait une fleur en puces. Donc la puce était désolidarisée en fait de la tige. Et j'ai un petit peu tardé en fait à envoyer un mail au SAV. Puisque voilà les jours ont passé. Et j'avais autre chose à penser. Bref. Et là je me suis enfin décidée juste quand la bougie s'est terminée en fait. Je me suis décidée à les contacter. Donc via leur formulaire de contact. Sur leur site c'est bien mis. En cas... Enfin pour n'importe quel problème on trouvera une solution. Donc j'ai mis leur promesse à rue d'épreuve on va dire. Donc je les ai contactées via le formulaire contact. Mais on ne peut pas leur envoyer de photo. En leur disant que voilà j'avais passé telle commande. Et que j'avais donc un souci avec une boucle d'oreille. Mais que je pouvais leur montrer en photo. Ils m'ont donc recontactée très très rapidement. Franchement tout a dû être réglé en 2 à 3 jours je crois. Vraiment ça a été vraiment très très rapide. Et donc ils m'ont demandé tout simplement une photo. Donc je leur ai renvoyé. Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés. Que du coup ils allaient m'en renvoyer une paire de boucles d'oreilles. Mais que c'était pas forcément la même. J'ai dit au contraire allez-y faites une surprise. Ils m'ont demandé donc si mon adresse était bonne et tout. Et donc ils m'ont renvoyé une paire de boucles d'oreilles à leur frais. Sans chipoter plus que ça. Ils ont vu la photo. La paire de boucles d'oreilles était cassée. Basta. En sachant que je ne leur avais pas dit que j'étais youtubeuse. Que j'allais faire une vidéo. Je leur ai dit qu'à la fin. Une fois que voilà tout était réglé. Que la paire de boucles d'oreilles était expédiée. Je leur ai dit au fait bravo pour votre professionnalisme. Puisque du coup je soulignerai ce point là dans la vidéo qui vous sera consacrée. Donc j'ai reçu les boucles d'oreilles ce matin. C'est pour ça que j'ai attendu de vous montrer du coup un autre modèle de boucle d'oreilles. Donc elles ressemblent à ceci. Et clairement je les trouve magnifiques. Donc ce sont encore des puces. Avec comme ça un demi-arcle de cercle. Et donc vous voyez c'est plein de petits diamants. Donc voilà je suis vraiment super contente de ce bijou de remplacement. Je le trouve très joli. J'ai déjà envoyé une photo à Mélanie pour qu'elle le voit du coup. Et elle en est aussi très ravie. Bilan de l'expérience que du positif. J'avais quelques craintes au début. Mais aussi d'entendre autant de youtubeuses en dire du bien. Et bien à un moment ça fait un petit peu trop... On va mettre en avant un produit. C'est de la promotion. Comme c'était aussi beaucoup des partenariats. Franchement si vous voulez des bougies jolies, sympas. Avec des odeurs vraiment des odeurs cool quoi. Et puis je crois que du coup c'est fabriqué en Allemagne. Puisque du coup toutes les adresses sont allemandes. Mais ils ont du coup aussi un entrepôt en France. Que du bon j'ai envie de vous dire. Vraiment que du bon. Et donc si vous êtes à la recherche d'un petit cadeau sympa, original. Et à la fois utile. Puisqu'une bougie et des bijoux c'est utile. Et bien foncez sur J.O.L.Candell. Et bien voilà j'espère que ma revue vous aura été utile et vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !